Ce premier rendez-vous, en ce 2 mars, coïncide avec la journée consacrée aux maladies rares. Les maladies rares sont précisément une des thématiques prioritaires de notre projet d'établissement. Nos hôpitaux rassemblent 88 centres maladies rares, 37 coordonnateurs en constitutif, il y a deux filières maladies rares nationales, et puis il y a trois IRN qui sont les réseaux européens maladies rares. Et avec nos partenaires des hôpitaux universitaires Paris-Seine-Saint-Denis, nous avons ainsi une centaine de centres d'excellence pour la prise en charge des patients au nord de Paris. Mais il ne faut pas oublier non plus la dynamique créée par la création de l'Université de Paris, qui est une création au sein de laquelle nous allons pouvoir mener et renforcer des liens étroits, qu'ils soient cliniques ou de recherche, avec nos amis des centres maladies rares du groupe hospitalier universitaire Paris-Centre, à savoir Cochin, Necker et Pompil. Cette force au service des patients n'est probablement pas suffisamment connue à l'échelle de notre territoire. Ça, c'est un des points qui me soucie le plus, et c'est une des raisons pour lesquelles nous souhaitons créer une plateforme d'expertise maladies rares qui fédérera tous les acteurs des maladies rares. Association de patients, centre maladies rares, bien évidemment, laboratoire de diagnostic et de recherche, une plateforme qui permet de renforcer les liens entre les acteurs internes du groupe hospitalier universitaire, mais également de tous les partenaires de notre territoire, et de mener ensemble les actions en complémentarité avec ce qui est déjà fait par les filières, en appui de ce que souhaitent faire les centres et leurs associations. Pour ce premier webinaire du groupe hospitalier universitaire sur les maladies rares, nous avons choisi de parler du parcours de nos patients, en laissant une large place à la parole des patients eux-mêmes et aux échanges que nous espérons nombreux. Le programme, qui est riche, a été préparé conjointement par des responsables des centres de maladies rares et des représentants des patients, et je remercie tout particulièrement le comité d'organisation. Je remercie aussi en cette introduction le professeur Hilario Nunez de l'hôpital Avicel et monsieur Jean-Michel Fourier de l'Association des patients de fibroses pulmonaires idiopathiques d'avoir accepté les fonctions de modérateur. C'est avec vraiment un très grand plaisir que j'introduise ce webinaire et je cède la parole à madame le professeur Juliane Léger, qui est co-coordienne prise de la plateforme d'expertise de maladies rares en devenir et qui a largement contribué à la préparation de cet événement. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau webinaire maladies rares. Merci. Merci, merci monsieur Delpêche. Comme vous l'a dit monsieur Delpêche, ce webinaire n'a pas été choisi par hasard, en tout cas à sa date, puisqu'elle coïncide avec la journée internationale des maladies rares. Ces journées ont lieu depuis plusieurs années, tous les ans, à peu près à la même époque, fin février, début mars. Et elles ont comme objectif à l'échelon international de se diversifier. Et nos objectifs sont vraiment de sensibiliser notre territoire Paris-Ile-France aux maladies rares par la création de cette plateforme qui aura comme objectif, comme on vous l'a dit, de fédérer l'ensemble des acteurs et de favoriser leur mission de prise en charge, de formation, de recherche, d'innovation thérapeutique. Et cette plateforme aura pour objectif aussi de générer des webinaires comme aujourd'hui, de générer des newsletters, d'améliorer notre site Internet au niveau du GHU sur les maladies rares que nous sommes en train de faire. Et vous verrez finalement toutes ces actions se cristalliser au cours des mois à venir, je l'espère. Alors, nous allons donc passer au séminaire et je vais donner la parole aux deux modérateurs, professeur Munès de la licelle du Centre de référence de maladies pulmonaires rares, et monsieur Courrier, président de l'association des maladies de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc, nous aurons cinq interventions. La première, réalisée par le Centre de référence des maladies vasculaires du foie, qui vont nous parler de rapproche au niveau de l'annonce du diagnostic des maladies rares. Elle sera suivie par l'intervention de madame Eliane Raffé, qui est psychologue au sein du Centre de référence maladies rares des malformations urinaires rares, qui est situé à l'hôpital Robert-Debré. qui va nous parler de l'accompagnement avec l'éducation thérapeutique du sondage vésical chez l'enfant. Caroline Arthut, ensuite de l'UTEP, va résumer finalement les différentes plateformes ressources transversales sur le GHU au niveau des maladies rares. Elle sera suivie par une intervention d'une association de patients, puisque madame Claudine Collin, de l'association Surénale, va vous montrer les résultats d'un questionnaire qui a été réalisé pour près de plus de 1000 médecins généralistes. On va essayer de savoir finalement quelle était la perception des médecins généralistes sur les maladies rares et sur les centres de maladies rares. Et enfin, nous terminerons avec le Centre de référence sur la grépanocytose avec trois interventions. L'une par le docteur Malika Benkirou qui coordonne ce Centre de référence, qui va nous montrer une application très intéressante pour les adolescents jeunes adultes répanocytaires pour leur aider à leur prise en charge. Elle sera suivie de l'intervention du docteur Nathalie Bénin qui est à l'hôpital Saint-Louis, qui va plus parler des spécificités de l'allogreffe dans cette pathologie. Et nous aurons aussi la chance d'avoir un témoignage d'un patient sur ce sujet. Je pense que ce séminaire, ce webinaire va être très, très riche et je laisse la parole aux deux modérateurs qui vont vous faire produire ce webinaire. Bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme Nunez, je suis coordinateur du Centre de référence des maladies pulmonaires rares à l'hôpital Avicenne et je suis ravie de modérer ce webinaire qui s'avère passionnant et qui a un point crucial dans la vie des patients et de leurs aidants. Je serai accompagné par M. Fournier qui est un président très actif de l'Association des patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique. Si M. Fournier, vous voulez vous présenter. Vous avez tout dit, Professeur Nunez. Si c'est que je ne suis pas même un patient atteint de fibrose pulmonaire idiopathique, donc je vous repasse la parole pour lancer la première intervention. Parfait. Donc, on va accueillir pour la première présentation le docteur Aurélie Plessier et M. Stéphane Coutin qui vont nous parler des associations de patients comme acteurs de la formation à l'annonce diagnostique des maladies rares. Alors, je vais commencer. Bonjour à tous et à tous. Donc, Stéphane Coutin, je suis président de l'AMVF, l'association des malades et des vésotufois qui est une petite association qui compte une petite centaine de patients. Alors, moi-même, je suis patient. Je ne suis pas médecin. Et petite, mais très active. Alors, on a 16 ans. On a été créé en 2005. Et l'objectif premier de cette création, c'était de permettre à l'hôpital Beaujon de devenir, d'être labellisé centre de référence. Donc, Aurélie Plessier, on parlera un petit peu plus longuement. Le deuxième objectif, c'était d'apporter un soutien moral principalement aux patients qui viennent nous rencontrer lors des permanences qu'on organise une fois par mois, principalement sur Paris et de temps en temps, à Rouen, Caen, dans les centres de compétences qui ont la gentillesse de nous accueillir. Voilà. Merci, Stéphane. Donc, je suis le docteur Aurélie Plessier. Je suis responsable du centre de référence coordinateur des maladies des vaisseaux du foie. Notre centre de référence a été labellisé en même temps que la création de l'association, c'est-à-dire en 2005. Et il est spécialisé dans la prise en charge des maladies des vaisseaux du foie de l'adulte avec un relais avec le centre constitutif pour les enfants qui se situe à l'hôpital Bicêtre. Nous sommes une équipe de coordination médicale et paramédicale avec comme principale mission, évidemment, de mieux prendre en charge les patients, si possible localement dans leur région d'origine et d'aider au diagnostic, à leur prise en charge, mais également à la recherche et à la formation sur ces maladies des vaisseaux du foie qui sont des maladies rares, évidemment. Nous nous situons dans le service des pathologies à l'hôpital Beaujon. Ce service se situe au sein de cet hôpital Beaujon qui est quand même très centré sur les maladies hépatiques et digestives et nous avons la chance d'être entourés par de formidables équipes, en particulier en ce qui nous concerne dans la prise en charge de nos malades avec l'équipe du docteur de recours et la clinique des anticoagulants qui est extrêmement précieuse pour nous, l'équipe de radiologie du professeur Villeguin, l'équipe d'anatomopathologie avec le professeur Paradis et tout le pôle digestif dirigé par M. Sauvanet et les équipes de chirurgie et de gastro-entérologie avec qui nous travaillons extrêmement régulièrement. Nous travaillons aussi beaucoup avec d'autres centres de référence de l'hôpital Bichat, de l'hôpital Robert-Debré, de la rue Boisière, d'Avicenne, de Saint-Louis et il existe vraiment un vrai réseau de soins très spécifique qui a pu être tissé dans notre GH autour de nos pathologies rares dont nous nous occupons quotidiennement. Au niveau national, nous travaillons avec un centre constitutif à l'hôpital Bichat de Pédiatrie et 35 centres de compétences qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national et nous travaillons évidemment beaucoup avec notre filière qui est la filière Fil-Foi qui nous aide dans de multiples domaines. Nous travaillons également au niveau européen, nous sommes très investis dans notre ERN qui concerne la prise en charge de ces maladies hépatiques rares. Notre rôle, comme je l'ai dit, c'est d'améliorer la prise en charge de nos patients, d'y avoir une recherche de qualité et de former le personnel paramédical et médical sur ces maladies des vaisseaux du foie ainsi que les représentants plus au niveau de la ville. Les maladies vasculaires du foie, principalement, les principales maladies sont le serment de Belkary et la thrombose de la veine-porte, maladies rares puisque la prévalence est entre 3 sur 100 000 à 3 par million d'habitants. Ce sont bien des maladies rares. La particularité de ces maladies, c'est que le début peut être assez brutal, douloureux et pénible et assez traumatisant finalement sur le plan des symptômes, ce qui peut générer une anxiété importante. et tout ceci comme pour d'autres maladies rares avec un délai diagnostique qui peut être extrêmement long, quelquefois supérieur à 6 mois. Par ailleurs, de multiples intervenants sont nécessaires dans la prise en charge de ces maladies pour lesquelles il y a plusieurs causes et ce qui explique que l'annonce du diagnostic peut être extrêmement difficile et quelquefois mal vécue et c'est le retour que nous avons eu de l'association de patients de l'AMVF sur des annonces complexes qui nous a fait réfléchir à une meilleure prise en charge. Alors effectivement, avant 2011, l'AMVF, dans le cadre de ces permanences, avait été des retours de patients adhérents ou pas, ça c'est peu importe, sur le fait qu'ils avaient mal vécu l'annonce du diagnostic pour X raisons et on a décidé au sein de l'association de créer en 2011 un petit groupe de travail qui réunit patients et proches de patients pour réfléchir à un petit document qui était sur une page en deux colonnes qui centralisait, qui synthétisait les conseils, sans que ce soit des conseils médicaux parce que nous ne sommes pas médecins ni un document qui soit moralisateur mais quelques indices pour aider le médecin dans l'annonce du diagnostic entre les bons mots, les mauvais mots à ne pas employer ou pas employer tout de suite, par exemple le mot maladie rare, certains patients peuvent entendre maladie orpheline, je fais mourir, combien de patients on a qui ne sont plus maintenant mais qui sont revenus en disant maladie rare, je fais mourir. lors des permanences on était là pour les rassurer. C'était aussi dans les gestes, les gestes qui peuvent être différents dans le cadre d'une annonce du diagnostic que cette annonce ait lieu en consultation ou à l'hôpital, en hospitalisation. Donc voilà, c'était un petit document de travail qui a été amené à évoluer grâce à la psychologue clinicienne de Beaujon parce qu'on avait oublié un élément essentiel dans ce document, c'était le médecin. Le médecin qui est aussi acteur dans cette annonce et il faut aussi protéger le médecin qui ne tombe pas dans l'empathie avec les risques pour lui que cela peut entraîner. Donc ce document a été retravaillé plusieurs fois. On s'est rendu compte également à ce moment de cette première version qu'il n'y avait pas de formation dans les écoles de médecine de formation ni de sensibilisation à l'annonce aux maladies rares. On savait que beaucoup de choses avaient été faites pour le cancer notamment, mais maladies rares à rien. Donc c'est ce qui nous a donné l'idée de faire ce document. Et l'élément essentiel qu'on essaie de te faire passer aux médecins, c'est de ne pas voir le patient comme se limiter à sa maladie, mais le voir également comme quelqu'un qui va voir toute sa vie être remis en cause, sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Je reprends un exemple qu'Aurélie Plessier et moi adorons prendre. Vous prenez un patient qui va être mis sous anticoagulant, les sports à risque vont lui être interdits et on peut parler et tu skis. Donc quelqu'un qui va être sous anticoagulant et ton activité partielle en hiver c'est le ski il va se dire moi je suis prof de ski qu'est-ce que je vais devenir par rapport à ma vie de famille également. Il est essentiel également que le médecin là aussi il peut y avoir un manque de sensibilisation à une époque c'est Aurélie Plessier l'a dit le parcours du patient l'errance thérapeutique Aurélie Plessier parle de six mois mais j'ai eu un patient il n'y a pas longtemps c'était deux ans d'incertitude sur le diagnostic exact deux ans c'est énorme et parfois le médecin qui va annoncer le diagnostic n'a pas toujours conscience du parcours médical pour en arriver au jour où on va lui annoncer on va lui donner un nom à sa maladie donc voilà les raisons de ce document si on peut passer à la diapositive suivante s'il vous plaît merci donc on a constitué ce groupe de travail en 2011 il s'est réuni une autre fois en 2019 si je ne me trompe pas donc voilà on retrouve dans ce support les cinq thèmes dont je parlais tout à l'heure le lieu et la posture lieu et posture seront différentes en cas de consultation annonce au moment d'une consultation ou d'une hospitalisation le temps de l'annonce le patient ne va pas toujours il n'y a pas de bonne annonce il faut essayer de limiter les dégâts l'annonce peut être différente selon selon le patient selon sa capacité à entendre et à écouter à comprendre les mots donc peut-être que l'annonce peut se faire aussi en deux temps avec le médecin dans un premier temps et le médecin va ensuite proposer au patient de revenir plus tard avec une infirmière par exemple coordonnatrice du centre de compétences du centre de référence ou avec l'association l'information le dialogue prendre son temps dans la discussion avec le patient les mots dont j'ai parlé tout à l'heure et la remise en cause sur sa vie personnelle et professionnelle et comme je l'ai dit la réaction peut venir plus tard parce qu'il y a certains patients on le sait également une annonce peut être mal perçue même si le médecin emploie les bons mots mais il peut être mal perçu cette annonce peut être mal perçue parce que le patient a arrêté d'écouter il a entendu le mot maladie rare il se ferme donc c'est pour ça que la réaction l'importance d'intervenir dans un deuxième temps et comme je l'ai dit également en préambule l'empathie peut être un danger pour le médecin c'est pourquoi la dernière version de notre document s'attache à cet acteur primordial dans l'annonce qui est le médecin sur la dernière diapositive on en arrive au résultat final avec le docteur Plessier avec le centre de référence on s'est tous approprié ce document et sur l'initiative du centre de référence on organise depuis maintenant Aurélie depuis 4 ans je pense maintenant facilement deux ateliers par an où il y a un bénévole de l'association qui va jouer le rôle du patient à qui un médecin va annoncer le diagnostic et le médecin est joué par un interne ou un externe c'est une mise en situation et ensuite il y a un télébriefing pour critiquer positivement ou aussi négativement l'intervention de l'interne ou de l'externe donc ça c'est très intéressant ça a lieu deux fois par an au centre de référence et mon ressenti vu que parfois je joue le patient c'est que c'est très bien perçu par les internes ou par les externes et au cours d'une réunion avec notre filière FilFoi il y a une autre association de la filière qui a trouvé l'idée formidable c'est sûr qu'on est très fiers de ce travail on s'humilitait de créer une première vidéo alors donc avec l'aide de FilFoi on a filmé deux ou trois ateliers et avec FilFoi il y a eu un montage et cette vidéo n'a pas pour objectif d'être une formation alors je suis très fier quand on parle de formation une association qui forme les futurs médecins on peut en être fier c'est peut-être pas une formation mais une sensibilisation à cette problématique de l'annonce du diagnostic donc voilà vous pouvez retrouver sur notre site internet mvf.so.fr cette vidéo qui a pour objectif de sensibiliser de montrer l'importance de se préparer à une annonce pour le médecin et ce qu'on espère peut-être pas en 2021 mais plutôt en 2022 c'est de compléter cette première vidéo qui aurait là vraiment pour objectif de former les médecins avec des mises en situation avec une parfaite annonce du diagnostic même si une annonce parfaite n'est pas possible mais la perfection c'est toujours le but qu'on peut espérer avec en comparaison une très mauvaise annonce du diagnostic merci beaucoup Stéphane donc pour conclure je voudrais juste ajouter que ces ateliers sont vraiment un moment merveilleux de partage extrêmement bienveillant et ils nous ont beaucoup appris ils nous ont permis de beaucoup mieux appréhender cette annonce du diagnostic et de la focaliser sur les particularités liées aux maladies rares auxquelles on ne pensait pas en insistant sur l'absolue nécessité de se préparer de réfléchir à l'annonce tout en intégrant l'ensemble du parcours de vie et de soins du patient comme l'a dit Stéphane afin qu'avec l'aide de toute l'équipe que ce soit l'association de patients l'infirmière coordinatrice la clinique des anticoagulants et tous les autres intervenants il y a aussi la diététicienne le patient dans toutes les ressources qui existent autour on va passer éventuellement aux questions on a fini notre présentation sur cette annonce diagnostique et cette collaboration je réagis très rapidement à une personne qui fait part de sa propre expérience qui dit qu'elle a qu'elle a pleuré lorsque le médecin a donné un nom sur sa pathologie effectivement ça peut être perçu également comme un soulagement pour le patient de savoir enfin ce qu'il a après avoir eu un parcours plus ou moins long donc je comprends très bien cette personne qui ait pu pleurer sur ce de soulagement je pense suite à cette annonce merci beaucoup c'est vraiment une initiative qui est extrêmement intéressante et puis elle montre bien la lacune qu'ont les médecins dans leur formation à l'annonce diagnostique donc ça nous voilà ça nous rend humbles j'avais quelques questions la première question c'est habituellement dans une annonce diagnostique il y a d'autres d'autres personnes qui sont impliquées d'autres professionnels et parfois on fait une annonce diagnostique avec par exemple une infirmière ou éventuellement avec un générique rare le conseil génétique qui doit être mis en place est-ce que vous avez formé ces gens-là ou est-ce que vous n'avez pas sollicité les infirmières par exemple à participer à vos jeux de rôle alors je vais commencer à répondre et Aurélie complète allez-y Aurélie allez-y je vous laisse la parole non non il n'y a pas de temps bien sûr tout à fait l'infirmière la psychologue l'infirmière coordinatrice la psychologue d'autres médecins du centre peuvent être amenés enfin sont régulièrement sollicités pour ces ateliers et évidemment ça dépend aussi de leur de leur agenda mais en général on leur demande d'être là et une question pour le président de l'association on parle de patients experts est-ce que les patients qui sont dans ces jeux de rôle sont des patients experts ou c'est n'importe quel patient de l'association qui était bénévole et qui a décidé de participer à ces mises en situation non il n'y a pas de comparaison de patients experts avec si je ne me trompe pas vous faites référence aux ETP notamment non non là on prend déjà on est une petite association donc on a beaucoup de mal à trouver des bénévoles mais c'est tout bénévole parce qu'on a tous vécu cette annonce plus ou moins bien moi je l'ai bien vécu j'étais entre les mains de Aurélie Plessier donc je lui fais un compliment mais non non il suffit simplement d'être naturel et de ne pas être timide je pense voilà c'est la seule il ne faut même pas peut-être avoir tes petits dons d'acteur mais même pas non c'est être naturel et en plus si on peut être un petit peu acteur on peut un petit peu je dirais qu'on taquine un petit peu les internes c'est-à-dire qu'on sait sur quel point ça peut j'allais dire les piéger ce n'est pas le bon terme mais les points sur lesquels il pourrait être être touchés quand ils vont être dans un exercice complet de leur activité je pense à une patiente avec qui j'ai joué un rôle elle, elle jouait la patiente et moi je jouais le rôle de son mari elle a pris l'exemple de l'activité professionnelle qu'elle exerçait qui était prof de boxe si je ne me trompe pas donc voilà elle n'était pas prof de boxe mais elle est rentrée dans ce jeu-là parce qu'elle avait des petits dons d'acteur donc voilà il n'y a pas de je ne crois pas qu'il y ait de formation de patients experts pour l'annonce du diagnostic effectivement mais ce que je voudrais rajouter c'est que quand même les patients de l'association qui font ces formations ont d'abord énormément réfléchi et ont travaillé sur le document tous ensemble avec la psychologue avec des lectures etc et sont devenus des patients experts parce que c'est eux qui le font et qui répètent c'est en général le même groupe de patients qui répètent ces ateliers et du coup ils sont devenus experts franchement experts et ce que je voudrais aussi rajouter c'est qu'on fait maintenant ces cours à la formation vous savez des infirmières en pratique avancée donc devant une centaine d'étudiantes infirmières en pratique avancée et on les sollicite pendant le cours on l'a même fait sur Zoom et ça s'est extrêmement bien passé parce que justement je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est assez rodé et qui marche bien et où on est on est bienveillant et à l'aise et où on a un peu réfléchi au problème on est plus ou moins formé il y a un ADU sur l'annonce diagnostique dans les maladies rares auxquelles j'avais participé et voilà il y a quand même certains points sur lesquels on a réfléchi pour compléter très rapidement sur nos bénévoles qui interviennent quand un bénévole un nouveau bénévole accepte de jouer le rôle du patient on ne le laisse pas tout de suite jouer le rôle du patient il participe à un atelier c'est un autre patient un autre bénévole qui joue le rôle du patient il voit comment ça se passe effectivement comme l'a dit Aurélie avec cette première expérience avec la lecture de notre document il s'en sortira merci beaucoup c'était vraiment passionnant monsieur Fourrier vous avez peut-être une question à poser il y a une question si je puis me permettre sur les commentaires il y a une personne qui demande si c'est la même chose pour la prise en charge des parents ça il faudrait il faudrait poser la question aux associations d'enfants malades je ne sais pas et de toute façon ça serait totalement différent parce que chez nous ce sont des adultes au moins qui sont impliqués là-dedans chez un enfant malade ça serait différent parce que ce sont les parents qui seraient principalement les principaux acteurs dans cette annonce merci beaucoup monsieur Coutin et docteur Pessier malheureusement on va devoir arrêter la session de questions pour l'instant je pense que il y a beaucoup de questions qui n'ont pas pu être répondues bien sûr je pense qu'elles seront transmises aux différents intervenants je vais maintenant je vais maintenant accueillir Eliane Jossé-Raphé qui est psychologue clinicienne docteur en psychopathologie et psychanalyse au service de chirurgie viscérale et urologie pédiatrique ici à Robert-Debré et je vous laisse la parole Eliane bonjour merci merci pour votre invitation je travaille depuis septembre 2016 dans le service de chirurgie littérale et urologie pédiatrique je participe à l'accompagnement en éducation thérapeutique et je vous prie de bien vouloir excuser Eliane Charavin qui est l'infermée avec qui je travaille qui n'a pas pu se dégager des soins je vais vous présenter l'apport de l'approche pluridisciplinaire dans l'accompagnement et l'éducation thérapeutique du sondage médical intermittent chez l'enfant le centre de référence Mardu a été labellisé en 2017 on a un centre coordinateur qui est à Robert-Debré qui est coordonné par le professeur à l'économie et un centre constitutif à l'hôpital Mert-Enfant de Brun 19 centres de compétences sont présents sur tout le territoire métropolitain et en outre-mer et le centre des malformations rares des voies urinaires fait partie de la filière Neurons-France Dans la cohorte de Mardu on a 504 patients qui sont suivis et aujourd'hui je vais vous parler plus spécifiquement des patients qui ont des sondages intermittents on a une filet active de 97 patients toutes pathologies confondues Alors le sondage médical intermittent a pour objectif de protéger le haut appareil urinaire mais aussi de donner une continence urinaire sociale à l'enfant qui contribue à une très nette amélioration de la qualité de vie des enfants et des familles C'est un soin qui est contraignant parce qu'il doit être pratiqué de façon pluripotidienne Il est considéré à tort comme intrusif et douloureux Alors c'est un soin qui est intrusif mais quand il est pratiqué de façon optimale c'est un soin qui ne doit pas être douloureux C'est très important la façon dont sont appris les premiers sondages et c'est pour ça qu'on a mis en place un programme spécifique avec les familles des patients Alors le parcours se déroule en plusieurs temps il y a tout d'abord une consultation d'annonce qui est faite par le chirurgien en présence de l'infirmier et de la psychologue c'est un moment qui nous permet de faire connaissance avec les familles mais la plupart du temps en fait on connait c'est des familles qui sont ensuite depuis un moment donc on les connait déjà et on propose rapidement une consultation conjointe infirmier psychologue qui permet d'évaluer les besoins et les connaissances et les compétences des enfants et de leurs parents l'infirmier présent qui est le soin et le matériel grâce aux outils d'éducation donc on a mis quelques photos c'est aussi un moment qui permet d'organiser et de coordonner le parcours on va vraiment s'adapter au rythme des familles et on ne commence pas les premiers sondages sans que la famille n'est pas prête et on peut poursuivre ces consultations conjointes jusqu'au premier sondage on organise les rendez-vous aussi en fonction des disponibilités des parents on propose aussi dans un premier temps des rencontres avec une famille ressource donc on demande à un patient qui se pratique et son âge et à ses parents de venir rencontrer notre famille c'est un temps qui est un temps d'échange libre et ensuite on propose à l'enfant ressource d'expliquer le soin à l'autre enfant et donc on leur propose de pratiquer le sondage sur des coupons comme vous le voyez sur l'image donc un des petits garçons qui explique à partir du lavage de main ils pratiquent le soin avec la sondage c'est un moment qui est très agréable qui permet aux parents d'échanger entre eux et aussi aux enfants c'est un moment qui est très valorisant pour l'enfant qui pratique déjà le sondage c'est prendre conscience de toutes les compétences qu'il a et puis on va proposer ce qu'on appelle un stage intensif l'enfant et ses parents doivent venir plusieurs jours consécutifs il y a en moyenne de 5 à 10 séances de 45 minutes à 2 heures en gros ça veut dire c'est au moins 3 jours consécutifs dans la semaine comme je l'ai dit on adapte au rythme de l'enfant et de ses parents depuis mon arrivée en 2016 on propose systématiquement de la relaxation ou de l'hypnose au cours des premiers sondages que l'enfant soit bien détendu parce qu'on voit que quand l'enfant est détendu le soin est très peu douloureux et devient rapidement non douloureux en fait au bout généralement du troisième ou du quatrième sondage il y a plus de douleur et c'est possible de proposer des entretiens de soutien tant que l'enfant et ses parents ne sont pas prêts et notre idée dans l'équipe évidemment en dehors d'une urgence médicale c'est de ne pratiquer aucun sondage sans autorisation de l'enfant pour nous la proche pluridisciplinaire joue un rôle majeur dans la qualité de l'accompagnement et de l'éducation thérapeutique du sondage médical intermittent vous verrez dans le dans le petit témoignage qu'on a tout à l'heure que toute l'équipe joue un rôle majeur y compris l'assistante sociale parce qu'il y a énormément de choses à aménager dans la vie familiale donc nous prenons le temps nécessaire et nous nous adaptons en famille depuis 2016 on a très peu d'échecs puisqu'on a seulement un adolescent qui a refusé les soins alors il n'y avait il n'y avait pas il n'y avait pas d'urgence médicale c'est une famille qui était vraiment de la maladie on est très heureux de ces chiffres parce que dans la revue de la littérature on voit que d'autres équipes publient une réussite à peu près pour deux tiers des patients donc on est vraiment très au-dessus de ces rétricas et on a aussi un retour très positif des enfants et de leurs familles on a une maman qui a accepté de faire un petit témoignage audio qui malheureusement ne pouvait pas être présente j'accompagne mon enfant qui est suivi à l'hôpital Robert-Debré depuis 2015 il est suivi à l'hôpital Robert-Debré pour un problème de durée postérieure il fait un sondage actuellement il y a de cela bientôt deux ans il est sous traitement du sondage et il a des rendez-vous momentanément réguliers pas très réguliers mais chaque trois mois ou chaque deux mois on a un rendez-vous pour voir l'évolution du sondage qui a débuté et au début on est venu ils nous ont appris comment on doit faire le sondage et comment on doit être suivi à l'école et l'équipe qui nous suit est vraiment formidable et ils sont à l'écoute et on leur pose toutes les questions comment ça va se passer et vraiment je suis très ravie parce que mon fils depuis ça il y a l'amélioration et mais comme on me promet que c'est un traitement qui sera long j'espère qu'un jour il va retrouver sa santé et c'est l'objectif en fait que moi je me fixe pour voir mon fils finir avec tout ça et qu'il soit propre entre ses amis et qu'il soit plus frustré et qu'il soit vraiment content aussi et ça me fera vraiment un grand plaisir et je remercie tout un chacun du soutien moral surtout qu'on m'apporte voilà parce que c'est pas facile d'avoir un enfant voilà quand vous arrivez au moins vous trouvez des gens qui vous écoutent et qui sont là pour vous chaque fois que vous avez un souci vous trouvez toujours un point vous trouvez toujours du reconfort et je souhaite de continuer dans ce sens je sais que je ne suis pas la seule maman qui a ces problèmes et que vous soyez toujours vraiment une équipe formidable qui est là pour écouter les mamans nous les mamans qui ont des difficultés surtout avec des enfants et ils arrivent des moments où vraiment c'est difficile à la maison moi j'ai eu des problèmes avec et qui commençaient à être un peu difficile et j'ai eu le soutien des assistants sociales des psychologues qui l'ont entretenu et qui l'ont parlé et qui l'ont expliqué comment ça se passe et voilà je remercie tout le monde parce que là actuellement vraiment ça va je crois il a compris les conseils et je veux qu'on continue dans ce sens toujours parce que c'est pas facile je vous remercie pour votre attention merci merci Eliane il nous reste 4 minutes pour quelques questions vous nous présentez un très beau succès vous parlez beaucoup de l'ulti d'inharité quels sont après vous les critères qui ont fait ce beau succès plus précis si on croise un petit peu oui en fait je crois que tout le monde dans l'équipe a vraiment l'idée qu'on doit prendre le temps qu'on doit être à l'équipe des nations et c'est vrai qu'on a une équipe d'internet qui est très disponible c'est ce que disait la maman dans les témoignages c'est qu'elle peut venir les parents peuvent téléphoner venir à n'importe quel moment et avoir toujours une réponse voilà je pense que là l'équipe c'est l'expert n'est pas là effectivement l'expert n'est pas là est-ce qu'il y a d'autres questions bon bah sinon merci 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 Eliane professeur Lounet je vous repasse la parole pour la prochaine intervention pardon mon micro n'était pas activé excusez-moi donc on va écouter madame Caroline Arthudumont qui va nous parler des plateformes ressources transversales de l'APHP Nord dans les maladies rares une petite minute pour vous présenter succinctement différentes différentes ressources transversales disponibles sur le bon point hospitalier aphp.nord ce que j'entends par plateforme transversale ici dans mes propos c'est finalement la structuration d'équipes autour d'un domaine disons d'expertise que les équipes les centres de référence les associations de patients peuvent solliciter et c'est la raison pour laquelle vous retrouverez dans chacune des styles présentés des liens internet et des coordonnées afin de vous aider et de vous orienter pour en savoir plus donc la première ressource transversale que je souhaitais vous présenter c'est les UTEP pour unité transversale d'éducation thérapeutique du patient leur priorité c'est l'éducation thérapeutique du patient et ce sont des la forme d'appui méthodologique au service des équipes qui souhaitent développer des programmes et maintenir leur qualité elle est composée de professionnels formés médicaux paramédicaux et mais aussi de patients leur mission principale donc c'est l'accompagnement et dans la conception et l'évaluation des programmes et plus particulièrement sachez que depuis deux ans il y a une forte émancipation des projets dans les maladies rares grâce donc à la DGOS et les différents appels à projets récents elles vont tenir aussi un rôle dans la formation et la promotion de nos cultures ETP dans l'institution sur le GH Nord vous avez trois UTEP donc en vol Paris 10 et le CEDUC que vous pourrez solliciter donc localement pour développer des actions éducatives et voire même des programmes de TTP le deuxième type de plateforme ressources sont dédiées à la transition et chez nous à l'hôpital enfin sur le groupement elles portent le nom d'advenir c'est un lieu dédié une équipe d'experts de l'adolescent qui ont pour mission d'accompagner ces adolescents les jeunes et leurs parents dans la préparation à la transition d'un hôpital pédiatrique faire les services de soins pour adultes et c'est aussi une ressource pour les équipes de soins pédiatriques et adultes puisqu'elles peuvent aussi contribuer à améliorer les parcours de transition donc je vous invite donc à consulter le site internet et pas hésiter à les contacter donc pour toutes questions sur le domaine de la transition la troisième ressource transversale dont on a fait le choix de vous parler aujourd'hui c'est la plateforme séquoia c'est l'une des deux plateformes nationales de séquençage génomique très haut débit sélectionnée dans le cadre du plan gouvernemental France médecine génomique 2025 les activités de la plateforme sont multi-sites elle est composée de laboratoires de séquençage d'une plateforme plus spécifique qui fait le séquençage en lui-même donc vraiment la machine qui permet de faire ce séquençage du génome et puis une plateforme informatique qui va donc devoir traiter cette masse d'informations leur mission à Sécoya c'est vraiment permettre aux patients entre autres se toucher par la maladie rare de bénéficier grâce à leur séquençage en routine d'une prise en charge via le monostique peut-être plus rapide plus personnalisée c'est aussi un système de soins pareil de la même manière on vous a mis des liens pour visiter la plateforme Sécoya et c'est aussi un lieu où vous pourriez mieux comprendre le séquençage génome La quatrième structure elle-même entièrement dédiée aux maladies rares et dont M. Dalpech et Professeur Léger vous ont déjà fait une présentation dans l'introduction c'est la plateforme d'expertise maladie rare donc pour le groupement APHP Nord la plateforme des pratiques se donne pour mission d'accroître la visibilité des maladies rares et ses centres de référence sur le territoire Île-de-France Nord en particulier et même au niveau national d'améliorer le diagnostic et la recherche sur les maladies rares et de promouvoir les interactions entre les centres et les associations de maladies donc c'est un cours de structuration sur notre groupement et le petit dernier la dernière plateforme qu'on souhaitait du coup partager avec vous aujourd'hui c'est la petite Fabrice c'est un laboratoire d'innovation qui est en cours de déploiement à l'heure actuelle sur les hôpitaux du Chagos comme point d'ancrage initialement et qui on espère aura un potentiel le GHU et il s'agit d'une structure originale destinée à accueillir des patients au sein des équipes hospitalières pour concevoir promouvoir des projets et tout ça dans le but d'améliorer la qualité des soins et des organisations donc si vous voulez c'est vraiment le but est d'offrir un espace de travail et d'échange où les patients auront toute leur place pour construire des projets avec les équipes hospitalières en adéquation avec leurs attentes et leurs besoins et ça est aussi en cours de structuration et on leur souhaite de belles réussites merci de votre attention merci beaucoup Caroline pour la présentation de toutes ces structures transversales et des beaux projets aussi des beaux projets au cours tous les patients maladies rares peuvent vous raconter le nombre de fois où ils ont dû expliquer leur maladie à leurs médecins généralistes pour parler de cette perception des médecins généralistes j'ai le plaisir de passer la parole maintenant à madame Claudine Collin et représentante de l'association Surrénale madame Collin êtes-vous là bonjour merci beaucoup pour l'invitation pour participer à ce webinaire pour la 14ème édition de la journée maladie rares donc je suis Claudine Collin représente l'association Surrénale et cette association a été créée en 1996 déclarée d'intérêt général en 2006 donc les objectifs sont d'écouter les malades qui présentent une pathologie des glandes urénales c'est d'informer sur ces maladies et de porter la voix des patients auprès des instances et soutenir la recherche au 1er janvier nous avions 739 adhérents nous travaillons à tous les centres de référence tabellisés depuis le 1er plan et notamment on est le centre de référence des maladies endocriniennes rares de la croissance et du développement coordonnés par le professeur Julien Mégé donc depuis 2005 et nous sommes membres également de la filière maladies rares qui rendent donc l'objectif est de vous montrer la perception des médecins généralistes vis-à-vis des maladies rares à travers les résultats d'une enquête qui a été initiée par le collège de médecine générale par maladies rares infoservices et les filières de santé maladies rares et aussi les actions nécessaires pour une meilleure visibilité de ces actions et l'amélioration de l'information des maladies rares Alors quelques rappels pour les plans maladies rares les objectifs et la réalisation c'était d'abord de structurer l'organisation de l'offre de soins des maladies rares donc il y a eu la création de 23 filières maladies rares 363 centres de référence et 1773 centres de compétences ça a permis l'accélération de la production des protocoles nationaux de diagnostics et de soins cela a permis d'amplifier également les coopérations européennes donc les réseaux européens de référence donc pour l'association surrénale c'est l'endo-ERN on travaille toujours sur réduire l'errance et l'impasse diagnostique c'est un gros sujet du troisième plan maladies rares c'est d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie pour cela la promotion de l'ETP l'éducation thérapeutique des patients donc l'organisation de la transition pédiatrie adulte donc la visibilité et l'augmentation du contenu d'Orphanet qui est vraiment le portail de référence pour les maladies rares et la visibilité de maladies rares infoservices qui est la plateforme d'appel pour toutes les maladies rares le développement de la recherche la constitution de cohortes et de banques de données donc la BMDMR la Banque Nationale de Données des Malades Rares c'est faire évoluer le diagnostic néonatal et le diagnostic préimplantatoire pour une prise en charge plus précoce et l'édition de cartes d'urgence donc cette enquête maladies rares qui a été faite auprès des médecins généralistes a été initiée par le collège de la médecine générale donc en collaboration avec maladies rares infoservices et les filières de santé maladies rares 1361 médecins généralistes ont répondu aux questionnaires ce questionnaire a été diffusé entre mars et juin 2020 les répondants venaient de 14 régions deux tiers exerçaient à moins de 50 km d'un CHU et 50% exerçaient depuis plus de 5 ans 15% pour vos questions sur les connaissances générales sur les maladies rares 14% ont dit oui tout à fait 42% partiellement 35% non pas vraiment et 9% pas du tout En fait, 60% des répondants auraient clairement le réflexe de penser maladies rares devant un tableau de symptômes cliniques inhabituels. Et 28% des répondants ne savent pas où trouver des informations sur les maladies rares. Les besoins en termes de connaissances et de pratiques professionnelles sur les maladies rares. 58% ont besoin d'informations sur une maladie rare ou sur un groupe de maladies rares. Donc 40% ont dit qu'ils voulaient ces informations plutôt en ligne et 18% ont noté en présentiel. 75% ont besoin d'informations sur la prise en charge et le rôle du médecin généraliste. Toujours avec 47% en ligne et 27-28% en présentiel. Les principales sources de renseignements. 23% seulement des médecins généralistes ont déjà consulté le site internet des filières de santé maladies rares. Et 84% des répondants ont déjà consulté le site Orphanet. 40% ne connaissent pas du tout le site des filières de santé maladies rares. Alors la connaissance des centres maladies rares. La question, vos patients sont-ils adressés à des centres de maladies rares ? 7% systématiquement, 21% ont répondu régulièrement, 37% occasionnellement et 29% pas du tout. Donc 30% des répondants ne connaissent pas les centres maladies rares. Et 20% ont une bonne communication avec les centres maladies rares lorsqu'ils ont des patients qui sont suivis dans ces centres. Et 50% des répondants ont des patients, au moins un patient suivi en centre de maladies rares. Mais parmi eux, plus de la moitié ont une faible communication ou n'ont pas une bonne communication de la part des centres maladies rares. Donc ils ont demandé également des outils et des aides. Donc il y a déjà eu des outils qui ont été mis en place par les différents ferrents-plans nationaux maladies rares. Par exemple, la liste des centres de référence et des centres de compétences est disponible sur les sites de chaque filière. Les centres de référence avec le mail des coordonnateurs, les coordonnateurs des centres de référence, mais également les coordonnateurs des filières. Les centres de référence et les centres de compétences ont une mission de recours. Et les PMDS sont sur le site de la HHS. Et dans ces PMDS-là, il y a une synthèse qui est vraiment très intéressante pour le médecin traitant. Les filières ont édité un livret qui rassemble les noms des coordonnateurs des filières et de chaque centre de référence. Et également, toutes les associations de patients éditent des plaquettes d'informations sur leur maladie rare. Les besoins en termes d'outils support, pour les trois quarts des répondants, un site web a été demandé. Et pour 40% des documents d'information et un support téléphonique ou un email. Il y a eu énormément de demandes également pour l'aide au diagnostic en intelligence artificielle. Donc, pour un exemple de la filière firando, dans le livret des filières maladies rares, il y a d'abord une petite explication de l'expertise, le domaine d'expertise de chaque filière. Il y a également le nombre de centres de référence. Donc, pour la filière firando, nous avons 21 centres de référence, 174 centres de compétences, 82 laboratoires de diagnostic, 5 sociétés savantes et 18 associations de patients. Vous avez également le nom du coordonnateur du réseau et le site internet de la filière et il y a une adresse mail de contact. La filière firando a également édité 4 cartes d'urgence. Pour l'instant, il y en a 4. Donc, 2 pour l'insuffisance urénale, une pour les enfants et une pour les adultes. Une carte pour le diabète insipide central et une carte pour le syndrome de Sylva-Russel. Donc, en conclusion, cette enquête a mis en lumière une connaissance insuffisante des maladies rares, des centres de référence et de compétences chez les médecins généralistes. Il ressort que des moyens de communication sont nécessaires pour améliorer la connaissance des outils et les avancées des plans maladies rares. La mise en place des plateformes d'expertise maladies rares devrait renforcer les liens entre tous les acteurs participant à la prise en charge des maladies rares. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Colin. L'étude montre bien certaines choses qui font mal quand on est effectivement passé en maladies rares et quand on connaît l'impact que peut avoir l'errance diagnostique. Il y a quelques pistes qui vont être effectivement bien en conclusion, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est peut-être quelque chose qui pourra rediscuter avec la plateforme d'expertise maladies rares. Quelle est la place de la maladie rare dans le cursus de formation des médecins ? C'est vraiment quelque chose qui pourra sûrement travailler. Est-ce qu'on a des questions ? Moi, j'avais une question. Allez-y, professeur, si vous en avez une. Oui, alors merci beaucoup. C'est une enquête vraiment très instructive et là encore qui montre bien les défaillances du système de santé malgré toute la bonne volonté des plans maladies rares. J'avais une question sur les caractéristiques des médecins. Est-ce que leur intérêt pour les maladies rares et leur investissement dépendent de certaines caractéristiques en termes de sexe, d'âge, d'années d'expérience, etc. Est-ce que vous avez regardé ? En fait, c'est une enquête qui a été faite par le Collège de médecine générale. Mais alors non, on n'a pas repris tout ce qui avait été fait comme question. Par contre, nous, comme dans l'afférendum, on a un groupe de travail, des associations de patients avec également des médecins de centres de référence et de compétence. On travaille, on voulait justement travailler sur le, sur les contacts avec les médecins généralistes. Donc là, on a vraiment un axe avec cette enquête. On a véritablement un axe de travail. Ça va beaucoup nous aider également pour pouvoir travailler en 2021 sur comment toucher plus les médecins généralistes sur les maladies rares. Merci. Professeur, peut-être une question pour le professeur Léger. Merci beaucoup pour ces informations très importantes et nécessaires. La plateforme pourrait-elle travailler avec les équipes Orbis, par exemple, ou la PHP, pour intégrer des informations petites comme sites de référence maladies rares, ouvrières, etc. afin de mieux informer les médecins traitants par les conduits ? Le rôle de la plateforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura un axe très, très important, justement, sur la visibilité de tous les acteurs des centres de référence au sein de notre GHU. Donc là, vraiment, c'est un axe très important que l'on souhaite développer. On est en train d'actualiser, et je remercie ici Madame Barabé et Juliette Gérard, d'actualiser le site Internet sur les différents centres de maladies rares du GHU. Nous allons organiser des webinaires, nous allons diffuser des newsletters, aussi à l'intention des médecins traitants. Donc, oui, oui, la plateforme a cette mission-là. Donc, il y aura un site dédié, par exemple, un site dédié, ou est-ce qu'il y aura une partie du site qui sera dédiée aux médecins généralistes ? Je pense qu'il faut que l'on ait tous une réflexion à ce sujet et voir comment on peut rendre le plus visible possible nos actions pour les médecins généralistes. Bien, merci beaucoup, Madame Collin, c'était très intéressant. Merci à vous. Professeur Neuès, je vous repasse la parole pour la suite du programme. Oui, donc, on va passer à la drépanocytose, donc le parcours pour les patients ayant une drépanocytose. Et on va accueillir le docteur Malika Benkirou. J'arrive. Elle est là. Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à parler d'une application innovante, qui est une application smartphone reliée à une plateforme de soignants pour la prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de drépanocytose, traitée par un médicament qui s'appelle l'hydroxycarbanie de cyclos ou l'hydréa, pour ceux qui connaissent. Donc, je suis responsable du site de référence labellisé sur Robert Debré, qui a été labellisé en 2004, créé en 92. Nous sommes au sein de la filière maladie constitutionnelle du bleu-bulle-rouge et de l'hérythropodelle. Et donc, nous sommes, il y a 200 coordonnateurs, un en métropole à Henri-Hondor, chez les adultes pilotés par le professeur Galactéros, et un en Outre-mer, en Guadeloupe, avec le docteur Marie-Étienne Joulant. Et il y a un précis, constitutif, 39 centres de compétences. Donc, on est une unité transversale au sein du service immunohématopédiatrique de Robert Debré, au sein du DRU. Et donc, ce projet est né, diapolitique suivante, d'un travail sur le parcours de soins des enfants de l'atmosphère dans le nord et l'est de notre France, entrepris dans le cadre de la mise en musique du plan régional de santé Ville-de-France. C'est un soutien qui a été demandé par les jeunes, identifié lors de la réalisation des besoins par un groupe multidisciplinaire en 2013-2014. Et donc, vous ne savez pas, la prépare de la maladie de lénoglobine, et c'est la maladie génétique la plus fréquente de l'île de France, puisqu'elle touche 1 sur 99 niveaux-nés vivants en région parisienne. C'est plus important en termes de fréquence qu'en outre-mer. C'est une maladie chronographique extrêmement sensible à la prévention précoce par les visages immunohématales, aussi bien sur la mortalité que la morbidité. Et on passe de 80% de décès avant 5 ans à 5% de décès et actuellement à 1% de décès avant l'âge de 5 ans, grâce au dépistage immunohématale et à la prise en charge préventive qui s'intensifie. Donc, l'hydroxycarbanide, c'est un des médicaments qu'on peut proposer chez les patients de la banastière qui ont une maladie symptomatique. C'est la seule molécule atténuatrice dont l'action est multiple. Elle agit sur l'ensemble des éléments circulants du sang, sur les vaisseaux, et préserve les tissus. Ça diminue la fréquence des complications douloureuses, des hospitalisations, de l'ordre de 50 à 80%. Ça augmente la quantité de sang, d'hémoglobine, dans le sang circulant, et ça augmente l'espérance de vie. Et surtout, les effets sont complètement révertis à l'arrêt. Ce que montre une enquête en 2013, c'est-à-dire que quand on arrête le traitement et qu'on a une maladie symptomatique, eh bien, on est hospitalisé. Et donc, vous avez deux photos d'un frotis sanguin du même patient. Avant la vie sous Hydroxica, vous voyez les globules rouges tout déformés. Et ça, c'est le même patient, un an après, avec des globules rouges qui ont une forme beaucoup, beaucoup plus sympathique, et donc qui circulent beaucoup mieux, et qui habitent donc beaucoup moins les tissus. Donc, ce projet qui essaie d'utiliser les moyens innovants pour répondre aux besoins, en fait, des jeunes. On a eu des jeunes en moyenne à l'âge dont on débute la transition. C'était essentiellement des patients chronocytales endoscoules. L'acceptabilité est excellente, puisque 95% des collègues et des patients ont adhéré immédiatement au projet. 75% des patients et des collègues de la région sont toujours en cours de suivi, rapprochés. Et donc, c'est un outil à la fois de soutien et d'autonomisation au quotidien des jeunes, en particulier au moment de l'adolescence. Donc, ici, vous regardez des schémas. Ils peuvent faire des schémas sur la prise médicale, etc., mémoriser leur rendez-vous. Et si on clique sur mon questionnaire, l'application qui est présente sur le téléphone, et il y a une alerte pour répondre aux questionnaires, qui répondent sur l'échelle et sur 6 ans de succès, idem pour l'hydroxycarbanie, idem pour l'école ou le travail, idem pour comment ça se passe avec les amis, les enfants et les jeunes-adoles qui sont rappelés. Est-ce qu'ils ont eu mal dans les dernières semaines ? Ils sont rappelés, ils s'y répondent. Et qu'ils aient répondu à 10 partout et qu'ils s'y cochent, veux-tu que l'infirmière se rappelle cette semaine ? Ils sont rappelés, ils peuvent communiquer par texto ou téléphone de manière gratuite à l'infirmière. Et on a vu des tas de situations où, en fait, ce lien a permis d'éviter des lectures du suivi, a permis des signalements à la CRIP. En fait, ça sert dans tous les domaines de l'infini, ça a été conçu comme ça. Il y a des quiz amusants, vous avez le droit de ne pas regarder la réponse. Parmi ces personnes célèbres, laquelle était le répanocitaire ? Napoléon III, Tancamon, Marie-Antoinette et Pablo Picasso. Eh bien, c'était tout Tancamon, parce que son père, Ramsès III, était lui-même le répanocitaire. Diapositive suivante, il y a aussi des fichiers dutatifs, budgiques, et on est en train d'en rajouter parce que c'est quelque chose qui impacte pour tous les jeunes. Ça, c'est quelques phrases qu'on a extraites de ce qu'ils disent, parce qu'on les voit, ils sont vus par l'infirmière pour les trois mois. Il y a eu un bilan éducatif au départ, une évaluation de la qualité du groupe. Et ensuite, ils ont des entretiens réguliers avec l'infirmière, en plus des consultations médicales. C'est souvent quelque chose. Merci beaucoup de participer à l'avancement de la drépanocytose avec l'appli DREP. Mariamat, qui a 17 ans, qui a dit 20 ans, dit « Merci beaucoup pour tous. » « L'appli DREP, j'ai beaucoup appris, beaucoup de choses sur moi. Merci de m'accompagner. » L'appli DREP, ça m'aide. J'ai dit que si j'ai des douleurs ou si quelque chose ne va pas, soit voir ce qu'il faut faire. Dans l'appli DREP, j'aime bien le fait qu'il y a quelqu'un qui me demande régulièrement comment je vais, qui s'intéresse à moi. 16 ans, Sarah. Par contre, 16 ans aussi, 15 ans, dans l'appli DREP, j'aime bien le fait qu'il y ait quelqu'un qui me demanderait régulièrement comment je vais, qui s'intéresse à moi. Qu'est-ce que je fais ? Je vais vous faire la même chose. L'appli DREP, c'est important et rassurant pour être suivi par l'hôpital. En dehors, des fois, on nous a tous les trois mois. Il peut se passer beaucoup de choses entre deux rendez-vous et ça permet d'en parler. Ça m'aide à être plus autonome dans la maladie. Merci pour votre aide. Shaima, 14 ans. Biapositif suivant, ça c'est le questionnaire de satisfaction. Donc, vous voyez l'âge moyen. La majorité, c'était 15-18 ans. Les jeunes incluses, c'est essentiellement des filles qui ont répondu aux questionnaires de satisfaction. Ici, ça n'est qu'un échantillon des questionnaires de satisfaction. Il n'y en a qu'une trentaine sur les 153 patients. À quoi leur sert l'application ? Mieux comprendre la maladie ? Mieux comprendre mon traitement ? Pour qu'on réponde à la question. Donc, ça, en fait, c'était pour ça qu'on l'a fait et c'était leur demande. Biapositif suivant. Le contact avec les infirmières est utile, voire très utile. Qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Les quiz et les récompenses quand on a répondu, bon, vous quiz, mais aussi les fiches pratiques. Les contacts avec l'infirmière et qui est-il contraignant, non. Et la fréquence des questionnaires, apparemment, c'était la bonne fréquence. Biapositif suivant. Ce projet est extrêmement intéressant. Et c'est un projet qui vient à nous. Il vient des patients, il vient d'un besoin identifié, il vient des associations patients. Pour la drépanocytose, c'est un soutien majeur. Parce que si ça n'est pas fait de manière rapprochée, c'est des familles et des enfants qui deviennent des grands brûlés de la douleur. Et ça, c'est très difficilement récupérable. Donc, ça peut être pour la transition. Ça peut être pour les plus jeunes adaptés. Ça peut être pour les adultes. Ça peut être pour tout le monde au moment de la transition, quelle que soit la forme de la drépanocytose. Et dans d'autres maladies chroniques, au moment du passage de l'adulte, de l'enfant à l'adulte. Et c'est extrêmement simple. Et ça peut se déployer, y compris en Europe. Ça peut se déployer. On a des collègues qui vont venir dans des pays à développement moins importants, où les distances sont plus importantes. C'est génial. Bravo. Bravo. Un bon patient, une association, à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet et qui l'ont maintenu en vie. Les infirmières, le cadre de soins, Bérangère-Cœur. Voilà. Bravo. Merci. Et merci pour votre enthousiasme. On prend les questions à la fin de la drépanocytose, je crois. J'ai fouet apercevoir tout à l'heure le docteur Nathalie Dédin. Oui, oui, je suis là. Je suis là. Je vous passe la parole, docteur. Très bien, merci. Alors, OK. Merci de cette invitation. Moi, je suis Nathalie Dédin. Je suis médecin hématologue responsable d'activité d'allogreffe au sein de l'unité d'hématologie adolescents et jeunes adultes de l'hôpital Saint-Louis. C'est une unité qui est dédiée aux adolescents et jeunes adultes pour la prise en charge des maladies d'hématologie qui a été créée en 2010. Et au sein de cette unité, eh bien, on a développé des programmes d'allogreffe pour les patients atteints de drépanocytaires, donc des patients adolescents et adultes. Et on travaille en étroite collaboration avec les centres de référence maladies rares de la drépanocytose, surtout du centre intercommunal de Créteil au Chique pour le côté pédiatrique et dirigé par le professeur Condaret. Et on travaille aussi très étroitement avec le professeur Harley de l'HGP pour ce qui est des patients adultes. Dépositive suivante. Voilà, bon, Malika Benkerou vous l'a dit, la drépanocytose est une maladie extrêmement douloureuse. Et ça, on va voir après un témoignage très intéressant d'une patiente qui s'appelle Lux Kusseke et qui va décrire, je pense, qui va parler de ces douloureuses qui sont des maladies qui touchent progressivement quasiment tous les organes. Et Malika vous l'a dit, il y a des progrès importants en termes de survie chez les enfants puisque plus de 97% des enfants en France maintenant arrivent à l'âge de 18 ans. En revanche, c'est une maladie chez l'adulte qui s'accompagne de décès précoces avec un âge médian au décès dans les cohortes adultes en Europe et aux États-Unis qui va de 33 à 53 ans. Donc, une maladie très sévère en termes de mortalité et de morbidité. Dépositive suivante. Donc, l'allogreffe est un traitement possiblement curateur de la drépanocytose. Il a été évalué principalement chez l'enfant. Et chez l'enfant, lorsque l'on peut réaliser une allogreffe avec un frère ou une sœur HLA identique, eh bien, la survie à 5 ans est supérieure à 95%. Et ce, après ce qu'on appelle des grèves à conditionnement myeloablatif, c'est-à-dire avec une préparation à la grève constituée d'une chimiothérapie très intensive. Et plus de 80% des allogreffes sont réalisées avant l'âge de 15 ans en France. En France, il y a à peu près 540 patients qui ont été greffés pour une drépanocytose, mais la grande majorité sont des enfants. Il n'y a que 20% des patients qui ont plus de 15 ans. Et pourquoi ? Eh bien, parce que les grèves sont théoriquement plus risquées chez les patients adultes avec une augmentation de complications, dont une complication immunologique qui peut être sévère après l'allogreffe, qui s'appelle la maladie du greffon contre l'autre. Et puis, une mortalité liée à la grève aussi qui est plus importante, non seulement aux réactions immunologiques, mais aussi à la toxicité des conditionnements de préparation à la grève. C'est pour ça que différentes équipes ont essayé de développer des conditionnements d'intensité réduites chez l'adulte. Chez l'adulte qui a beaucoup de comorbidités déjà, même l'adulte jeune, due à la maladie. Et se pose par ailleurs la faisabilité de greffes lorsqu'on n'a pas de frère ou de sœur HLA identique dans la fratrie et la possibilité de réaliser des grèves en situation, ce qu'on appelle haploidentique, c'est-à-dire avec un donneur qui n'est qu'à moitié identique. Donc, ça peut être un frère ou une sœur à moitié identique, mais ça peut être les parents du patient. Diapositive suivante. Voilà, donc dans le service, je vous ai dit, on a développé des programmes de greffe chez les adolescents et les adultes à tiendrait pas nos cytoses. On a maintenant greffé 38 patients, donc avec un âge médian de 18 ans. Ça allait de 14 à 39 ans. Dans la majorité des cas, il s'agissait des patients qui avaient été greffés avec des donneurs HLA identiques. Donc, un frère ou une sœur compatibles, ils sont 23. Et un certain nombre d'entre eux étaient greffés. Comme on greffe les patients pédiatriques, c'est souvent les plus anciens, avant qu'on ait les données concernant les greffes à conditionnement réduit. Donc, c'est 11 patients dans notre série qui ont été conditionnés avec de la chimiothérapie haute dose. Alors que depuis qu'on a des données principalement américaines sur l'intérêt des greffes à conditionnement réduit pour greffer les patients adolescents et adultes, eh bien, on a évalué ces nouvelles techniques qui sont des greffes sans préparation chimiothérapique, mais avec des anticorps monoclonaux et une irradiation corporelle totale à faible dose. On a greffé comme ça 12 patients. Et par ailleurs, on a réalisé des greffes haploidentiques, donc semi-identiques, chez 15 patients. Ce sont des greffes qui, en théorie, même en pratique, ont des risques plus importants de complications, de maladies du greffon contre l'hôte, de rejets et de mortalité liées à la greffe. On a travaillé, on s'est inspiré de protocoles de greffe à conditionnement réduit développés par une équipe à Baltimore qui utilise des chimiothérapies plutôt à faible dose, une irradiation corporelle totale à faible dose et une prévention de la maladie du greffon qui repose sur l'injection d'endoxans post-greffe. On a greffé comme ça 15 patients. Diapositive suivante. Une diapositive de nos résultats. Donc, lorsque les donneurs étaient un frère ou une soeur Hachela identiques, ce sont les 23 patients présentés ici. Les résultats à ce jour, ils sont excellents. Tous les patients sont en vie et tous les patients sont en vie sans drépanocytose avec une prise de greffe correcte. Les résultats sont moins bien comme attendus lorsque les patients sont greffés en cytoplas. sont en situation semi-identique. C'est souvent aussi des patients qui sont beaucoup plus avancés dans leur maladie, plus grave et la survie à deux ans, elle est de 92%. On a eu un décès et deux non-prises de greffe, ce qui fait que la survie sans maladie à deux ans est de 71,8%. Diapositive suivante. On a développé des protocoles prospectifs de greffe à conditionnement réduit chez ces patients adolescents et adultes. Le premier protocole s'appelle DREPARIC. Il réalise des greffes à conditionnement réduit en situation HLA familiale identique et a pour but de comparer les résultats de cette greffe quand on a un donneur versus le devenir des patients qui ne sont pas greffés parce qu'ils n'ont pas de donneur. Il va débuter très prochainement. Il inclut des patients à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 45 ans et utilise le conditionnement dont on a parlé tout à l'heure réduit sans chimiothérapie avec des anticorps monoclonaux et une irradiation corporelle totale. Le deuxième protocole, ce sont tous des protocoles prospectifs nationaux. Je suis l'investigateur principal. Le deuxième type de protocole, c'est pour les greffes à peu identiques. C'est un protocole de phase 2 qui évalue l'intensité réduite chez des patients avec des drépanocytoses sévères et qui peuvent aussi être des patients pédiatriques puisqu'il y a eu des centres pédiatriques qui ont voulu se joindre initialement. Le protocole était prévu que chez les adolescents et chez les adultes. Dépositive suivante. Par rapport à notre unité qui prend en charge des patients pour la greffe pour d'autres pathologies, il y a des spécificités et je voulais vous montrer rapidement quelques étapes du parcours de greffe des patients qui vont être greffés pour une drépanocytose. Les patients sont discutés sur une RCP locale d'allogreffe mais les indications et les modalités sont discutées au sein d'une RCP nationale, greffe drépanocytose et dans la mesure du possible, inclus dans les protocoles prospectifs. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est l'implication des patients dans la décision de greffe. Dans la mesure où nous, on greffe des patients qui ne sont pas des enfants, qui sont des adolescents et des adultes, les patients, je pense, ont vraiment leur mot à dire sur les indications. Et comme je l'ai dit, cette maladie est une maladie de la douleur et je pense que les soignants ne peuvent pas forcément évaluer ça de manière extrêmement précise. Et l'avis des patients est vraiment important. C'est la raison pour laquelle aussi ces indications de greffe ne sont pas posées d'une manière définitive et la prise en charge peut être longue avant d'arriver à la greffe. Il y a des patients que j'ai vus pendant plusieurs années parce qu'ils n'étaient pas forcément prêts, pas forcément décidés et on avance avec eux au fil du temps. Lorsqu'on est vers un projet de greffe, on organise une réunion rencontre avec les soignants dans l'unité parce que c'est des patients qui sont tous référés, donc que l'équipe ne connaît pas et qu'ils ne connaissent pas l'équipe, ce qui peut rendre le projet un peu compliqué. Mais bien sûr, on travaille en étroite collaboration avec les soignants et les médecins qui nous ont référé les patients. Je vous ai cité le centre avec lequel on travaille très étroitement. Pendant la greffe, il y a quelque chose que l'on a appris à connaître au fil du temps. Il faut savoir que même si pendant la greffe, le taux de rubule rouge malade va être très bas, il est dû à l'inflammation, dû aux conditionnements, aux infections éventuelles, des douleurs extrêmement importantes qui se manifestent pour les patients comme des crises vaso-occlusives et qui sont parfois extrêmement plus rebelles même au traitement de leur crise habituelle et qui nous mettent, qui nous ont mis beaucoup en difficulté, qui continuent à nous mettre en difficulté, sur lesquelles justement on essaye de travailler à la fois sur le plan médicamenteux et sur le plan d'approche parallèle. Et ça nécessite vraiment une formation spécifique du personnel soignant à la maladie et aussi à la douleur et aussi à la perception de la douleur par les patients. Et ensuite, il y a après la grève, tout l'après, l'après, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des enfants et donc on insiste beaucoup sur la possibilité de préserver la fertilité. Il y a des techniques de préservation de la fertilité qui sont systématiquement proposées lorsqu'on utilise des conditionnements lourds, mais vous avez vu que l'on utilise chez l'adulte plutôt des conditionnements allégés et ces conditionnements permettent, dans un certain nombre de cas, d'avoir une fertilité conservée. Donc, tout ça, c'est en cours d'évaluation après la grève. Et enfin, un dernier point qu'on a aussi appris à connaître en prenant en charge cette pathologie, c'est ce que c'est que la guérison. Pour nous, la guérison, c'était de faire disparaître les crises et les globules rouges malades du sang. Et bien, dans cette maladie, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est une maladie que les patients ont toujours eue. Et parfois, la guérison, pour nous, médicale, s'accompagne d'une difficulté à réinvestir une identité qui était l'identité avec la maladie. Donc là aussi, on a des choses à apprendre et on travaille dessus. Et parfois, c'est quelque chose qui peut mettre plusieurs années. On voit des jeunes filles en particulier qui ont l'impression d'avoir vraiment perdu quelque chose, alors qu'ils décrivent vraiment une modification de leur identité et une perte après la disparition de la maladie. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Luce Kuseke-Sona, vous nous rejoignez, vous là ? Voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir conviée à ce webinaire. Je m'appelle Luce Kuseke-Sona et j'ai été prépanocytaire SS homozygote. À 30 ans, j'ai été greffée d'une greffe à pluie-identique en 2013. En 2012, le décompte a été fait par les services administratifs de l'hôpital HEGP, Georges-Pompidou. En un an, j'ai passé 300 jours en hospitalisation. Vous faites un petit calcul et vous multipliez ça par 30 et vous obtenez les premières années de ma vie. Quand je parle de ces années, je ne peux pas les dissocier de cette maladie qu'est la drépanocytose. Je ne peux pas les dissocier de ces crises douloureuses terribles que sont les crises vaso-occlusives. Je ne peux pas les dissocier de l'épée de Damoclès que j'avais constamment sur la tête qui me rappelait à toute heure du jour et de la nuit que je pouvais faire une crise, un syndrome thoracique, un AVC ou que cette maladie pouvait m'être fatale. Je ne peux pas les dissocier du manque de confiance que j'avais en mon corps qui m'imposait les pires souffrances et en moi qui sombrait et en l'avenir que je n'avais même pas. Pourtant, mon parcours avait bien commencé. D'un bébé sage et heureux, je suis passée à tout le contraire. Diagnostique, drépanocytose, espèce. Les médecins ne me donnaient pas plus de trois ans d'espérance de vie. Mes parents me voyant m'accrocher et me battre, car à l'époque j'étais déjà fêtue, à cinq ans, ils font tout pour qu'on puisse venir en Europe pour me faire une greffe, la seule solution, la seule chance de guérir. Mais un deuxième mur s'est dressé. Je n'ai pas de donneur compatible. Ni ma soeur ni mon frère n'étaient compatibles à 100%. Et à l'époque, pas de donneur compatible à 100%, pas de greffe. Il m'a fallu attendre, attendre, attendre et encore attendre, attendre 25 ans. 25 ans de douleurs insupportables, où j'ai fait un AVC qui m'a paralysée du côté gauche du visage pendant des mois. Où j'ai fait des syndromes thoraciques qui m'ont menée en réanimation. Où j'ai fait des infections, des opérations. Où j'ai essayé tous les traitements possibles, les DRÉA, les érythraphérèses. Je dormais avec l'oxygène et le désuérat de la nuit. Je me piquais le soir et me dépiquais le matin pour pouvoir aller au lycée comme tout le monde. Enfin, c'était déjà pas facile, mais après mon accouchement, ça a empiré. Les crises étaient de plus en plus fréquentes, et de plus en plus longues et de plus en plus fortes. J'avais une qualité de vie médiocre. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais plus voix d'abord, et quand on arrive à impliquer par miracle, les médicaments ne fonctionnaient pratiquement plus. C'est comme ça qu'on attend les 300 jours. Et 300 jours en hospitalisation, c'est pas comme dans les séries télé. Ça n'a rien à voir avec Grès Anatomie. Je commençais à perdre espoir, mais grâce au progrès de la médecine, j'ai pu avoir une seconde chance. Et c'est comme ça qu'on décide qu'il faut tout tenter, quitte à être la première de ce côté de l'Atlantique. La greffe, cette fameuse greffe. Le parcours n'a pas été simple. Il y avait beaucoup d'appréhension de ma part. La chimio, les rayons, les chambres stériles, je ne connaissais pas, même si j'avais passé beaucoup de temps à l'hôpital. Je m'étais préparée à la chute de mes cheveux, mais c'était toujours une épreuve quand c'est arrivé. Les GVH, les restrictions, ce n'était pas facile, mais j'ai bien été prise en charge par le service et par le docteur des bains. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça valait le coup. On réalise avec le temps, parce qu'il y a la fatigue. On met du temps à s'en remettre, mais les cheveux repoussent. Et on peut faire des choses qu'on n'a jamais pu faire. Courir, travailler. Et j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie scolaire pour les enfants en situation de handicap. Maintenant, je veux boucler cette boucle en aidant, en sensibilisant, en informant et en partageant mon histoire. Avec l'association DREPA-GREF, je crée des interventions sur la douleur et je sensibilise les personnels soignants à ces douleurs DREPA-NOSYTER. Je crée des ateliers pour les patients et surtout, je finalise ma gamme de livres d'éducation thérapeutique qui aident les enfants à comprendre leur maladie. Et quand on comprend, on peut mieux la combattre, pour cette maladie, pour ces maladies. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sona. C'est toujours très émouvant d'écouter nos patients nous raconter leur point de vue sur leur maladie. C'était un très beau témoignage. Merci. Et puis, bravo pour votre courage et votre combativité. et puis bravo aussi pour tout ce que vous faites maintenant pour délivrer votre expérience aux autres patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va essayer de regrouper les questions maintenant. Moi, j'avais une question pour la première. Madame Benkirou, si j'ai bonne mémoire. je voulais vous poser une question sur cette application. Alors, c'est un outil qui est de plus en plus intéressant dans le domaine de la santé, mais le problème, c'est comment est-ce que vous avez pu le développer, avec quel financement, avec quelle start-up ? Est-ce que ça a été compliqué ou pas ? Alors, on a répondu en 2014 à un appel à projet Télémedicine ARS qui était, et on a été retenu, qui avait trois volets. La téléconsultation de deuxième avis à distance, la téléexpertise à la demande des collègues de la région et la télésurveillance à la demande des ados jeunes adultes. Vous avez raison de poser la question parce que l'ARS a coupé les financements en cours de route. Donc, on a fait avec les moyens du bord et comme c'était extrêmement efficace, vécu comme extrêmement utile par les patients, eh bien, on s'est accrochés. Les infirmières ont travaillé quasiment sans vacances, les docteurs avec et les résultats sont absolument exceptionnels dans le sens où ça se joue au quotidien de la vie et être soutenus parce qu'on s'est discuté avec un ami et que plus rien ne vaut rien et que on n'a plus de raison de prendre ces médicaments et quand on en a discuté avec un soignant, soit il vous donne des conseils, soit il vous renvoie vers vos proches quand on a des problèmes sociaux, ils vous renvoient tout de suite vers l'assistance sociale. On ne peut pas attendre. La vie n'attend pas. Les jeunes n'attendent pas et donc il faut être près d'eux d'abord dès le départ quand ils sont petits si on ne veut pas avoir des situations inextricables et maintenant on sait qu'on peut utiliser des médicaments dès que l'enfant est plus petit, même avant en l'âge de 2 ans de médicaments dont on vient de parler qui n'a pas de retentissement sur la fertilité. Ça, on a des études qui le montrent et y compris chez les garçons. Donc, le financement, on a répondu à un appel à projet et c'est le 16 ans qui nous a trouvé une boîte informatique qui nous a fait le projet qu'on est en train de modifier pour qu'il soit plus obligé mais avec les patients. C'est eux qui disent ce qui leur convient, ne leur convient pas, ce qu'ils veulent en plus. Ils ont besoin du lien et du lien approprié. des besoins quotidiens et également à une période d'autonomisation des jeunes. Comme le dit très bien Nathalie Dédin, le problème c'est qu'à l'adolescence en fait, on est en quête identitaire, on veut s'autonomiser et la drépanocytose vient se mettre là-dedans. D'abord, on se prend les pieds dans les tapis avec les traitements mais on a besoin d'avancer et donc le fait d'avoir quelqu'un, un soignant qui connaît qui est prêt à répondre aux questions et à orienter vers les bonnes personnes c'est inestimable pour les jeunes. Pour nous aussi, on a plein de choses. On va dire c'est génial que c'est génial C'est génial ça fait tant sur moi. Alors, sur le projet pilote il y a 150 patients et là ça va s'ouvrir à tous traité par hydroxycarbac et là par contre monsieur Munez il va falloir qu'on trouve des financements pour maintenir l'application à peu. Professeur Lodès une dernière question peut-être ? Oui, alors La dernière Ça a dû c'est génial vraiment je pense que c'est génial mais ça a dû un peu transformer votre organisation médicale quelle a été votre réactivité par exemple quand un patient va moins bien et vous sollicite en combien de temps est-ce que vous pouvez lui répondre et en combien de temps est-ce que vous pouvez le voir parce qu'il faut une certaine organisation quand même. Alors, il y a une plateforme de soignants dédiés qui a été réduite de trois IDE à une seule IDE et qui travaillait un binôme avec un médecin donc on répondait immédiatement quand il s'agissait d'un problème urgent dans les 48 heures quand il s'agissait d'un problème moins urgent et qui avait besoin d'une réponse spécifique et ça est-ce que ça a modifié notre organisation non, ça l'a améliorée parce qu'il n'y avait pas ce laps de temps entre le problème et sa solution et plus le temps passe plus les choses augmentent et deviennent moins solubles. Si ça fait trois mois qu'on est déscolarisé c'est moins bien que quand on le dit à l'infirmière et qu'elle intervient tout de suite pour essayer de comprendre le pourquoi et faire le diagnostic de harcèlement et intervenir en fonction au niveau de l'école au niveau psychologique enfin au contraire c'est une aide et on apprend plein de choses et on travaille ensemble. Merci beaucoup alors je veux juste une question en fait il y a un commentaire c'est génial pourquoi ne pas l'appliquer à d'autres maladies c'est ce que j'ai dit voilà merci 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 docteur Ben Thierrou merci docteur Léa merci madame le temps le temps passe et donc on va passer à la conclusion je voulais juste remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions l'émotion qu'il y avait aussi dans leurs interventions et puis leurs grandes disciplines parce qu'on est à l'heure et je passe la parole au professeur Raphaël Moric qui la passera au professeur Jean-Claude bonjour à tous moi je suis pneumologue au centre de référence des maladies rares et j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été externe à l'hôpital Beaujon il y a quelques années et à cette période j'ai rencontré Jean-Pierre Benhamou il y a quelques heures autour de ce webinaire qui se souviennent de Jean-Pierre Benhamou qui nous a enseigné les maladies rares hépatiques et qui disait qu'il ne fallait pas collectionner les maladies rares mais qu'il fallait apprendre et expliquer j'ai ensuite eu la chance parce que j'ai été interne en pneumologie avec Talavisen avec Hilario Nunes qui est là aujourd'hui et j'ai rencontré Jean-Pierre Bagesti et j'ai rencontré Dominique Ballère qui m'ont beaucoup enseigné encore beaucoup appris sur les maladies rares pulmonaires et sur la sarcomie j'ai encore eu de la chance parce que j'ai été chef de clinique à l'hôpital Saint-Louis et j'ai rencontré Jean-Pierre Clovel et Jean-Pierre Clovel c'était vraiment quelqu'un c'était une personnalité qui m'a aussi beaucoup appris sur la prise en charge des maladies rares en immunohématologie sur l'enseignement sur la recherche et puis pourquoi je parle de tout ça je parle aussi je vais encore dire un mot aussi évidemment sur l'hôpital Robert-Debré même si je n'ai pas travaillé directement mais je dois beaucoup aussi au CBTPL de l'hôpital Robert-Debré et à Jean-François je dis ça parce que nous sommes riches au sein du groupe au CBTPL d'un passé important sur les maladies rares un passé qu'on n'a pas assez mis en valeur jusqu'à aujourd'hui que ce soit sur les trois parties importantes des maladies rares la connaissance la recherche le soin et l'enseignement vous avez vu aujourd'hui qu'on essayait de mettre en valeur toutes ces parties sur la prise en charge des maladies rares et montrer à quel point nous occupions ces patients vous avez vu toutes les échanges que nous avons les interactions que nous pouvons mettre en place que ce soit par des méthodes modernes avec des applications que ce soit par des webinaires voilà ça marche un petit peu moins bien aujourd'hui pour des raisons de zoom et puis quand même on a bien à avoir des discussions et des formations avec les associations de patients qui sont particulièrement importantes et puis je vais dire un mot du coup sur l'avenir des maladies rares au sein du groupe hospitalier qui est particulièrement important là encore sur ces marqueurs importants sur le soin j'espère qu'on continuera à pouvoir faire du soin tel qu'on peut aujourd'hui on aura encore les moyens de s'occuper des patients atteints de maladies rares comme on peut aujourd'hui sur l'enseignement sur la capacité à enseigner les maladies rares que ce soit aux externes que ce soit aux internes j'ai particulièrement apprécié l'information qu'on pourrait faire sur l'annonce diagnostique sur les maladies rares et puis aussi sur la recherche qui est un point important de la prise en charge des patients pour là encore comprendre et expliquer avec en particulier l'interface avec les laboratoires de génétique qui est là aussi particulièrement importante dans notre groupe hospitalier j'espère que la plateforme réussira à fédérer toutes ces énergies avec les associations de patients avec les médecins avec les chercheurs pour arriver à ces je remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui bonjour à tous bonjour à toutes est-ce que vous m'entendez oui ça je vous vois je vous vois opiner du chef écoutez j'ai la joie de dire quelques mots de conclusion pour ce webinaire déjà je voudrais remercier les gens qui l'ont organisé et je pense à Hélène Gillardy je pense à Ladislav Karsanti je pense à Véronique Barabé je pense à Juliane je pense à Raphaël je pense à Hilario enfin voilà les gens qui ont coordonné je pense à nous oublie sûrement l'état mais ce webinaire et je trouve que c'est vraiment très emblématique pour notre GHU que de mettre les maladies rares je dirais en prime time voilà pour plusieurs raisons la première c'est que je pense que enfin c'est aussi occasion d'une prise de conscience de l'importance et de la force des centres maladies rares de notre GHU et du GHU Paris-Saint-Denis qui sont voilà co-impliqués dans cette démarche développement des maladies rares là où voilà sans citer d'autres sites ou d'autres GH il y a des sites qui communiquent de façon beaucoup plus extensive et beaucoup plus systématique sur leurs centres maladies rares il y a des centres qui pour des raisons historiques voilà sans le nommer comme Necker sont connus pour leurs centres maladies rares de façon historique et l'idée n'est évidemment pas de leur enlever quoi que ce soit à la qualité de ce qu'ils font mais je pense que voilà mettre l'accent sur la force la complémentarité la compétence de nos centres maladies rares c'est particulièrement c'est particulièrement important et je pense que le faire savoir aussi bien voilà en interne qu'à l'extérieur est quelque chose d'extrêmement important qu'il va falloir qu'il va falloir continuer deuxième chose que je voulais dire je pense que ce webinaire et ce travail sur les maladies rares il se doit d'être exporté sur nos territoires de santé un CHU comme le nôtre comme celui de Paris-Seine-Saint-Denis c'est pas juste une tour d'ivoire au milieu du monde c'est des gens qui travaillent pour une très vaste population qui travaillent en lien avec des hôpitaux qui sont nos partenaires dans les GHT et je pense qu'il y a vraiment une démarche à conduire pour que la qualité de la prise en charge que nous on fait dans le cadre des maladies rares elles sont mises à la disposition du plus grand nombre et en particulier de notre territoire de santé et dernière chose que je voudrais dire je voudrais vraiment remercier les associations de patients et les patients atteints de maladies rares parce que finalement on a fait sur les 30 dernières années un chemin énorme sur la prévention des maladies rares et c'est ce que rappelait Raphaël Bory quand il rappelait ce souvenir d'externe chez Pierre-Yves Benhamou ou chez d'autres finalement on est parti d'une situation où il y avait des patients qui avaient des trucs un peu compliqués avec des noms propres que personne ne connaissait trop et dont on n'avait en gros pas vraiment trop quoi faire ou en tout cas on était inventifs médicalement à une prise en charge qui est organisée et structurée et où finalement les médecins ont su s'adapter à la rareté des pathologies pour proposer aux patients des approches qui sont de plus en plus fines et de plus en plus adaptées et finalement ce que moi je retiens de tout ça c'est que finalement la prise en charge des maladies rares elle est probablement préfiguratrice de l'ensemble de la médecine de l'avenir puisque voilà je ne sais pas si le concept de médecine personnalisée est connu de tout le monde mais le concept de médecine personnalisée c'est de penser qu'il n'y a pas de maladie rare ou de maladie fréquente mais que finalement chaque patient est différent qui répond de façon différente à un traitement et finalement le modèle qui a été mis en place par les centres de maladies rares et par la prévention de maladies rares je pense que si on se projette cette fois-ci dans une vingtaine dans une trentaine d'années il va en fait plutôt se généraliser donc on peut dire d'une certaine façon que la démarche maladies rares elle est probablement préfiguratrice de la médecine de l'avenir et donc je pense que c'est à ce titre que finalement toute la démarche qui est faite là elle est extrêmement importante elle est fondatrice pour l'avenir en tout cas merci et merci aux organisateurs de ce webinaire et je pense qu'il en faudra en refaire beaucoup d'autres voilà et je pense qu'il en faudra